Le roi Charles III et la reine Camilla Parker-Bowles incarnent l'un des couples les plus solides de la monarchie britannique. Cette longévité serait due, selon des experts royaux, à une habitude mise en place par le couple qui leur permet d'entretenir la flamme. Leur histoire d'amour aux multiples rebondissements passionne depuis plusieurs décennies. Pour Charles III et Camilla Parker-Bowles, tout commence en 1970, lors d'un match de polo à Windsor. Charles est alors âgé de 22 ans, tandis que Camilla Hachan vient de célébrer ses 24 ans. Le sens de l'humour et l'intelligence de Camilla auraient tout de suite plu à Charles. Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père. Ça nous fait quelque chose en commun, aurait notamment lancé la jeune femme lors de leur première discussion. Malgré ce coup de foudre réciproque, leur relation reste longtemps secrète. Elle n'était pas de famille aristocratique, elle n'était pas assez belle, et surtout, elle n'était plus vierge, explique le journaliste britannique Philippe Thurl. Camilla finit par se marier à Andrew Parker-Bowles et Charles épouse Diana Spencer, après avoir fréquenté sa sœur, Sarah. Après des décennies de scandales en tout genre, Charles et Camilla finissent par se marier en 2005. Le secret derrière la longévité de leur couple depuis son couronnement le 6 mai dernier, Charles multiplie les visites officielles et les déplacements un peu partout au Royaume-Uni. Vendredi 2 juin, alors que Camilla s'octroyait un peu de repos dans sa résidence du Wiltshire, Charles III se trouvait en Roumanie pour une visite de 5 jours. Selon des experts de la famille royale, ces vacances à part seraient nécessaires pour le couple, voire même essentielles à leur mariage. La plupart des couples constatent qu'être séparés pendant quelques jours renforcent leur relation, a expliqué Jenny Bond, ancienne correspondante royale de la BBC. Le roi Charles passerait également beaucoup de temps seul dans une modeste maison située en Transylvanie. Dans la région, la campagne est si authentique et préservée du monde moderne, tout à fait dans les goûts de Charles. Il adore ses séjours là-bas, loin de l'agitation de la vie, a confié la journaliste. Un bon moyen d'entretenir la flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada